bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je viens vers vous parce que vous savez je suis le chargé de tous les dossiers j'ai un dossier très complexe un dossier très compliqué mais aussi simple alors vous savez je vous ai dit que le dossier des préfets n'est pas encore fini en république de guinée je suis venu devant vous je vous ai étalé le dossier de la préfecture de seguiré cette fois ci il s'agit du dossier de la préfecture de mamon du dossier du préfet de mamon mesdames et messieurs je ne cesserai de vous dire que dans notre pays la guinée il ya une pagaille indescriptible il ya une désorganisation totale dans notre pays la guinée nous avons vécu dans l'anarchie totale durant toute la période d'alva kandé et le vol était devenu quelque chose de naturel pour des gens surtout pour des responsables pour des personnes qui sont censés organiser notre état pour des personnes qui sont censés faire les choses de la chose de la manière la plus belle alors mesdames et messieurs j'ai été informé qu'au lendemain du coup de paix contre alpha condé le coup qui a accouché au déclin d'alpha condé la chute du du professeur prisonnier président prisonnier dictateur sanguinaire sans précédent en republique de guinée à la personne d'alpha condé le préfet de mamon mori diallo sa femme est allé dans la banque centrale cette femme je vais vous dire son nom le nom de la femme du préfet pour être beaucoup plus précis elle s'appelle ou moukaba madame ou moukaba la femme du préfet de mamon l'ex préfet avant le coup contre alpha condé l'ex préfet du nom de mourir diallo sa femme ou moukaba est allé dans la banque centrale déquisser 520 millions de francs guinéens vous attendez très bien 520 millions de francs guinéens elle est allée déquisser cela à la banque et elle va donner elle va confier cette somme à une de ses camarades dans le quartier le nom de la femme laquelle elle est allée confier l'argent s'appelle tenengue kaba l'acte s'est passé à mamon tenengue kaba alors le problème se pose où maintenant après le vent du coup d'état après que les mouvements soient se soient canalisées en republique après que le colonel mamadie d'unbouya est réussi à temporiser la situation la même femme ou moukaba femme du préfet de mamon mourir diallo est allée pour prendre l'argent alors à son arrivée elle aurait constaté que il ya 200 millions qui manquent selon elle elle a confié de 520 millions à madame tenengue kaba et selon elle madame tenengue kaba aurait subtilisé 200 millions dans les 520 millions de francs guinéens moi je me demande qu'est-ce que la femme du préfet quel travail elle fait pour avoir une telle somme en republique de guiné 520 millions de francs guinéens alors je me pose aussi la question quel est le summum c'est-à-dire le plafond vous savez ici en Europe pour étirer une certaine somme il faut faire une demande d'abord alors en republique de guiné est-ce qu'on fait la même chose pour que une femme se permette d'aller décaisser 520 millions dans une banque centrale et puis n'importe quelle c'est pas n'importe quelle femme la femme du préfet de mamon et aller confier cette somme dans le quartier à une autre femme du nom de tenengue kaba c'est la banque c'est dans la banque l'argent a beaucoup plus d'assurance ou c'est au domicile d'une tierce personne votre mari est colonel colonel muridjallu vous n'avez pas trouvé d'assurance à la banque vous n'avez pas trouvé d'assurance à votre domicile domicile d'un colonel et vous êtes allé confier cette somme à une tierce personne dans le quartier maintenant c'est vous qui accusez la personne d'avoir subtilisé 200 millions de francs guinéens selon vous que vous avez donné à la dame maintenant mesdames et messieurs vous voyez un peu ils ont arrêté le colonel muridjallu qui n'est plus préfet de mamon qui a été remplacé par un nouveau préfet vu la situation guinéenne le colonel muridjallu avec sa femme ou mukaba ont arrêté la dame tenengue kaba et son fils al-mami kaba ils les ont emprisonnés à kanka en complicité avec le procureur de kanka le procureur de kanka qui s'appelle kairaba kaba selon nos informations le procureur serait en complicité avec le colonel muridjallu de natif kankanin et selon nos informations le procureur c'est-à-dire le procureur aurait la promesse du colonel muridjallu d'une somme de 50 millions si la femme était venue si la femme avait donné la totalité de la somme les 520 millions selon nos sources selon ma source de renseignement alors j'ai creusé le dossier beaucoup plus loin je suis allé beaucoup plus loin j'ai eu le contact du mari de madame kenengue kaba qui est le père de al-mami kaba madame kenengue est en prison avec son fils al-mami kaba ils ont déplacé le dossier de mamu ils sont ils ont envoyé le dossier à cancan parce que tout simplement le colonel muri kaba est de cancan et est en complicité avec le procureur keiraba kaba à cancan donc alors à l'instant où je suis en train de vous parler la femme kenengue kaba et son fils al-mami kaba sont emprisonnés j'ai eu j'ai réussi à entrer en contact avec le père et le mari le père d'al-mami kaba et en même temps mari époux de kenengue kaba j'ai communiqué avec lui et il m'a dit qu'il est prêt à témoigner il est prêt à donner toutes les explications alors je l'ai invité je l'ai dit aujourd'hui à 21h30 21h30 de Paris 19h30 de la Guinée il m'a dit qu'il est prêt à t'intervenir parce qu'il trouve que sa femme et ses enfants ont été injustement emprisonnés la version que le colonel et sa femme ont cette version est différente de la version que ok et cette version est différente de celle des accusés alors mesdames et messieurs vous savez les préfets ne reçoivent pas beaucoup de choses les préfets le salaire des préfets c'est pas une très grande sombre et je suis allé j'ai cherché plus loin à comprendre la femme du préfet elle est entrepreneur elle est entrepreneur elle a quelle source de revenus pour avoir les 520 millions de francs guinéens la femme du préfet elle est commerçante la femme du préfet elle a quoi elle a quelle source de revenus vous savez c'est quoi on m'a dit selon mes sources de renseignements on dit que cette femme n'est que simplement vendeuse de viande vendeuse de viande vous vous imaginez alors c'est un dossier franchement complexe le colonel m'a dit il faudrait que vous vous intéressez à ce dossier parce que à l'instant où je vous parle il y a une femme et son enfant qui sont en prison par rapport à une somme volée une somme qui appartient à l'état 520 millions de francs guinéens la femme du colonel du préfet le colonel Mouridjalo préfet l'ancien préfet de Mamon est allé décaisser cette somme dans la banque centrale mesdames et messieurs pour aller confier à une personne innocente dans le quartier 520 millions comment elle a eu ces 520 millions je pose la question et elle a retiré les 520 millions dans quel but et vous savez on me renseigne d'ailleurs que c'est tel qu'il aurait c'est tel qu'elle a donné l'information à Tenengbe Kaba que c'est le coup d'état qui s'est passé c'est à dire que la femme a appris qu'il y a un mouvement Tenengbe Kaba a appris par les ondits qu'il y a un mouvement à Konakry et elle a donné la confirmation la femme du colonel a donné la confirmation à Tenengbe Kaba que c'est pas n'importe quel mouvement mais plutôt que c'est un coup d'état contre Alpha Kondi alors elle est allée récupérer les 520 millions dans quel but dans quel but les 520 millions ça appartient à qui si c'est pas la ville de Mamou les 520 millions viennent d'où si c'est pas de la ville de Mamou mesdames et messieurs je vous dis il y a tellement de dossiers en Guinée qu'il faut déballer et qu'il faut expliquer pour que les gens comprennent mais demain demain venez à 21h30 nous aurons le mari de Tenengbe Kaba en ligne il va nous déballer il va nous expliquer terre à terre comment l'action s'est passée parce que sa version elle est différente de la version de la femme du procureur de la femme du colonel préfet l'ex-préfet de Mamou je l'ai eu aujourd'hui c'est un dossier très compliqué alors partagez la vidéo au maximum au maximum je veux je veux un maximum de personnes en ligne demain pour écouter cette affaire vous savez quand je vous ai parlé d'affaires de Sigrid il y en a qui m'ont traité de menteur mais venez demain vous allez écouter la version de ce monsieur là sa femme coupisse en prison avec son enfant c'est ce qui est dommage dans l'affaire 520 millions de francs guinéens ça promet des explications demain alors je vous attends massivement demain pour qu'on déballe et pour qu'on montre au colonel ce qui se passe ce qui s'est passé le jour du coup d'état je vous ai dit je vous ai dit la fois dernière que il y a des préfets qui ont vidé les caisses de l'état quand ils ont appris le coup d'état ils se sont servis frauduleusement dans la caisse de l'état et ça on n'en parle pas mais moi je vais déballer tout je vous ai dit que je vais chercher un à un donc je vous attends demain à 21h30 et merci beaucoup partagez cette petite vidéo au maximum pour qu'on ait plus de personnes il y a des dossiers qui restent à venir et je mène mes enquêtes vous me connaissez bien je ne vais pas reculer il s'agit de la Guinée il s'agit des voleurs il faut les traquer qu'on ait un c'est qu'on ait de la